salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo un premier match très important contre l'athletico madrid en coupe de champions en ligue des champions par exemple ensuite un match contre rennes en championnat un match contre monaco en championnat et un match contre marseille aussi donc ça va être franchement une très grosse vidéo peut-être un match contre nantes je ne sais pas encore on verra avec le mercato aussi pendant la vidéo qui commencera donc pour le mercato les objectifs c'est déjà vendre yattara qui n'a pas fait des très bons matchs avec nous sinon j'aimerais bien prêter un de deux gardiens parce qu'on a le cas qui est un jeune gardien qui a un bon niveau déjà après on a un autre qui joue jamais qui ne sert pas trop lui je sais même pas si je vais le garder donc voilà mes objectifs pour le mercato je vais faire la composition d'équipe pour le match contre l'athletico l'équipe qui est fatiguée ça va être très compliqué va falloir que je fasse tourner l'effectif tout en gardant une équipe assez compétitive donc c'est parti pour la composition d'équipe donc pour la composition d'équipe j'ai décidé de laisser mes joueurs malgré le fait qu'il soit fatigué j'ai fait que deux changements j'ai mis Betch à la place de Yedvaj sur le côté droit et j'ai mis Fofana à la place de Péry donc je préfère avoir des très bons joueurs voir qu'ils soient un petit peu fatigué que je les remplace en cours de match plutôt que de commencer avec une équipe jeune surtout que Fekir en pointe Benzia et Mbolo mes deux remplaçants je ne trouve pas très bons depuis le début de saison donc je préfère garder Fekir qui fait une très bonne saison c'est parti pour le match à domicile contre l'Atletico Madrid en Coupe des Champions 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Valeur de 15 millions C'est le capitaine, il est vraiment excellent C'est notre meilleur joueur 3 buts, 2 passes décisives et une autre moyenne de 7 Jordan Ferry Très bon aussi, il s'est pris un plus 2 22 matchs, 1 but, 3 passes décisives Clément Grenier qui s'est blessé Pendant cette vidéo Ah finalement il pourrait être en forme Dans 5 semaines et pas 8 Donc ça c'est plutôt intéressant 23 matchs, 4 buts, 2 passes décisives Et une autre moyenne de 6,5 Clinton G s'est pris un plus 2 Et il a une note moyenne de 6,5 5 buts, 2 passes décisives En 22 matchs, donc on attend quand même Un petit peu plus de lui Yassine Benjia il a fait Un bon match, voire deux Bon matchs dans cette vidéo Il s'est pris un plus 1, 18 matchs 6 buts, 2 passes décisives et une autre moyenne de 6,7 Donc Andersen qui s'est pris un plus 1, 20 matchs 3 buts, 6 passes décisives Notre jeune gardien qui n'a pas joué Dans cette vidéo Mbolo il aura fait quelques matchs Il a marqué contre Monaco Il est entré en cours de jeu 16 matchs, 6 buts, 3 passes décisives Une autre moyenne de 6,9 Donc c'est pas mal Tolisso, 16 matchs, une passe décisives Une moyenne de 6,10 Donc il faut qu'il commence à augmenter aussi Tolisso Cornet il a fait un match Et il vient de revenir de près Donc c'était pas excellent Mais il est rentré en cours de jeu Et du coup il n'a pas vraiment pu jouer longtemps Fores Balouli C'est pris un plus 3 Doté d'un énorme potentiel 15 matchs, 1 buts, 4 passes décisives Une autre moyenne de 6,5 Donc l'une zéro Ce qui a aussi été bon Je l'ai fait rentrer Enfin je l'ai mis titulaire Un match dans cette vidéo Et je vais essayer de lui donner un peu plus de temps de jeu Parce qu'il est vraiment bon 16 matchs Et 6,6 de notes Fofana 19 matchs, 1 buts Knorr plus 4 Donc lui on l'a prêté Euh non on ne l'a pas prêté en fait Il est sur liste des prêts Plus 4 c'est vraiment pas mal Betch Plus 2 Donc très bon joueur De 16 ans Il est vraiment excellent Il est 69 de général C'est un truc de fou Euh Quetze plus 2 Donc aussi très bon joueur Fekir qui s'est blessé Euh Dans cette vidéo Ah non prêt à jouer Euh Bon bah c'est parfait Je crois qu'il est Il est remis de sa blessure C'est magnifique Pour le match contre Marseille Donc 12 buts 5 passes décisives En 21 matchs Une autre moyenne de 6 J'ai vu le 10 Et il s'est pris un plus 1 Ngooma je ne l'ai pas fait jouer La Bidi Je l'ai fait jouer un match Je crois Et je lui Donc plus 1 Yata on va essayer de le vendre Mboubouni donc il est en prêt Il s'est pris un plus 1 Plus 3 pour Bline Euh Et c'est tout donc Donc c'est la fin de la vidéo Dans cette vidéo Dans cette vidéo on aura joué Deux gros matchs Contre l'Atletico Madrid Victoire 2 buts à 0 Contre Rennes Victoire 1 à 0 Et contre Monaco Victoire 3 buts à 1 Dans la prochaine vidéo Ce sera aussi Une grosse vidéo Avec des matchs Entre Marseille Nantes Et Paris Donc c'est le mercato N'hésitez pas à me proposer Des joueurs à acheter en commentaire Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas donc à commenter Si vous voulez que j'achète un joueur Dans ce mercato On a quand même 24 millions d'euros On va après me proposer Pas des trop gros joueurs Quand même Faut pas abuser Merci d'avoir regardé Euh N'hésitez pas à vous abonner Pour pouvoir suivre Les prochains épisodes Salut Merci d'avoir regardé la vidéo